Bonjour ! Aujourd'hui je vais vous présenter une méthode qui permet de monter des mailles provisoirement à l'aide d'un crochet. Pour cela j'ai besoin d'un crochet dont la taille correspond plus ou moins à la taille des aiguilles choisies pour le projet. Ensuite j'ai besoin d'une chute de laine et cette chute de laine doit être d'une couleur bien contrastante avec la laine choisie pour le projet. Ici j'ai choisi de la laine bordeaux et donc j'ai pris un fil gris qui est bien contrastant avec celle-ci. Donc je vais commencer avec la chute de laine, il faut avoir un fil un peu plus long que le montage des mailles finales. Donc ici j'ai largement largement de quoi faire et on commence en faisant une petite boucle avec le crochet. Ensuite je prends mon aiguille et je vais placer le fil, donc il y a deux fils, un qui est court ici et ce long fil qui va me permettre de faire le montage provisoire. Donc je vais placer ce long fil derrière l'aiguille, comme ceci, voilà, et le crochet je vais le faire passer par dessus l'aiguille pour aller saisir le fil du montage. Donc le crochet l'attrape et va le faire passer dans la boucle, comme ceci. Ensuite, ce fil, toujours le fil du montage, on va le faire passer de nouveau derrière l'aiguille, comme ceci, voilà, et le crochet, on va le faire passer de nouveau derrière l'aiguille, comme ceci. Donc le crochet va de nouveau venir le saisir au-dessus de l'aiguille. Donc le crochet l'attrape et le fait passer dans la boucle. Donc évidemment c'est plus facile cette technique si vous savez un petit peu crocheter. Voilà, donc ici vous voyez j'ai deux mailles déjà, une ici et une là. Je vais continuer, donc mon fil se retrouve ici et je le fais passer derrière l'aiguille, comme ceci. Ensuite, avec mon crochet, je le place par dessus l'aiguille et je viens prendre le fil et je le passe dans la boucle. Et de nouveau, je fais passer le fil à l'arrière de l'aiguille et le crochet vient l'attraper au-dessus de l'aiguille. Voilà, donc derrière l'aiguille et ensuite au-dessus de l'aiguille, je prends le fil. Je le fais une nouvelle fois, donc derrière l'aiguille et au-dessus de l'aiguille, j'attrape le fil, je le fais passer dans la boucle, puis je recommence. Derrière, au-dessus, dans la boucle, derrière, au-dessus, dans la boucle, derrière, au-dessus, dans la boucle. Alors, ici j'ai 9 mailles, admettons que nous en voulions 10, donc je vais faire 10 mailles. Voilà, la dixième. Donc là, j'ai monté mes 10 mailles provisoires. Et ensuite, ce que je vais faire avec le crochet, c'est une petite chaînette. Donc cette chaînette, on l'appelle la chaînette d'urgence. Donc ça, effectivement, c'est plus facile quand on s'est déjà crocheté. Donc on passe notre fil sur le crochet et on le place dans la boucle. Sur le crochet, dans la boucle, sur le crochet, dans la boucle. Donc ici, vous faites une chaînette de quelques mailles. Et puis, ensuite, vous pouvez délicatement passer la chute dedans pour bloquer. Mais vous le faites doucement parce qu'en fait, après, vous en aurez besoin. Enfin, vous aurez besoin, quand vous allez démonter ce montage provisoire, vous aurez besoin de dénouer ici. Donc surtout, ne serrez pas. Voilà. Je vais maintenant tricoter avec le fil choisi pour mon projet. Donc ici, le fil bordeaux. Je pique l'aiguille normalement. Et je commence avec ma couleur, comme je le ferais si je faisais tout simplement un changement de couleur. Ici, je vais tricoter un rang de mailles en jersey endroit. Et ensuite, je vais tricoter mon projet. Donc, ce montage peut être nécessaire pour différentes questions. Donc, je vais vous retrouver juste après avoir tricoté quelques rangs pour vous montrer comment on va procéder pour enlever ce montage provisoire. Voilà. J'ai monté quelques mailles. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est reprendre les mailles qui sont ici, en enlevant le montage provisoire. Donc ici, je vais prochainement tricoter un headband. Et j'aurai besoin de cette technique parce que la fin du headband et le début du headband, comme cela, ils seront sur des aiguilles. Et je pourrai les coudre ensemble grâce à une couture à 3 aiguilles ou à un rabattage à 3 aiguilles. Donc, ici, comment fait-on pour enlever ce montage provisoire ? Eh bien, on va se servir d'une aiguille plus petite. Et à l'endroit où je vous avais dit de ne pas trop serrer, on va réouvrir la chaîne et on va pouvoir détricoter. Donc, on tire sur le fil et on va s'arrêter ici, à l'endroit où on va récupérer des mailles. Donc, vous allez piquer dans la maille de votre projet, la maille qui vous intéresse, et tirer ensuite sur le fil contrastant, donc le fil du montage, pour le retirer. Donc, comme ceci, je prends la maille sur mon aiguille, puis je tire. Donc, ici, j'ai pu récupérer 2 mailles et je continue. Je pique, je récupère une troisième maille et je tire le fil du montage. Je récupère encore une maille, puis une autre. Voilà, j'arrive sur la fin et il me reste la dernière maille que je récupère également. et je tire sur le fil. Ah, il m'en reste une encore. Donc, je vois qu'il m'en reste une, parce que vous voyez, c'est accroché ici. Voilà, comme ceci. Et j'ai bien récupéré mes 10 mailles. Donc, ensuite, je vais pouvoir les tricoter et faire ce que j'ai besoin de faire. Donc, si on vous demande de faire un montage provisoire, c'est soit pour un ourlet, soit pour pouvoir remonter un col ensuite, ou bien, comme je vous l'ai dit ici, pour faire un rabattage à 3 aiguilles. Voilà, j'espère que cette vidéo était suffisamment claire. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si elle vous a plu. Posez-moi des questions dans les commentaires. Et je vous dis à très bientôt sur le blog Tricot. Sous-titrage Société Radio-Canada www.tricot.com